Bonjour à tous, je suis Boren Chakroun, directeur de la division des politiques et des systèmes d'apprentissage à l'UNESCO. Vous vous demandez peut-être quel est le lien entre la radio et l'éducation. Eh bien, comparé à la technologie digitale, la radio traditionnelle dite analogique est une technologie ancienne, peu coûteuse et qui est très répandue, même parmi les populations les plus réculées et les moins riches. Avec de tels atouts, la radio, tout comme la télévision, s'est présentée comme une alternative évidente pour livrer des contenus éducatifs aux populations d'élèves, de jeunes et d'adultes, lorsque les écoles et les centres d'apprentissage ont dû fermer pour limiter les contaminations à la COVID-19. Selon les données de l'UNESCO que nous avons recueillies en mai 2020, 92 pays sur 195 dans le monde ont mis en place des programmes éducatifs télévisés ou radiophoniques pendant les fermetures des écoles. Presque tous les pays membres ont utilisé des technologies mixtes pour assurer la continuité de l'éducation. Depuis le début de la crise, l'UNESCO elle-même a apporté assistance à pas moins d'une dizaine de pays pour mettre en place des programmes d'éducation en ligne par la télé et par la radio, notamment en Afrique, par exemple au Tchad, la République du Congo, Libéria, Madagascar, Mali, Mozambique, Sénégal, Soudan du Sud et Ouganda. Également en Asie, au Pakistan, Népal, Bangladesh et Cambodge. Au Sud-Soudan, par exemple, la radio nous a permis de former 32 enseignants pour concevoir, développer, animer des sessions de formation en direct pour l'apprentissage à distance. Tout comme à Madagascar, où environ 140 concepteurs de programmes radio ont été formés dans des enseignants du primaire. Ces programmes ont bénéficié à près de 2,5 millions d'apprenants. Au Mali, et pas uniquement à cause de la crise sanitaire, mais également à cause de la crise sécuritaire, nos programmes d'éducation par la radio et télévision ont permis d'apporter des contenus éducatifs à près de 250 000 jeunes, garçons et filles, en fin de cycle fondamental. Chers collègues, si la radio éducative n'est pas une chose nouvelle dans l'histoire de l'éducation, de nombreux pays ont eu longtemps recours à la radio, par exemple en Australie, pour toucher des apprenants vivant dans des zones reculées, ou pour enrichir l'enseignement dispensé par des éducateurs débutants ou peu formés, en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Néanmoins, la crise de la Covid nous a appris que faire travailler ensemble les radiodiffuseurs et les éducateurs n'est pas facile. Les finalités des uns ne sont pas celles des autres. Une phase de dialogue, d'ajustement mutuel est nécessaire. En effet, alors que les radiodiffuseurs veulent transmettre l'information, sensibiliser et stimuler le débat, l'éducateur a des devoirs pédagogiques, des devoirs d'assurer que toute la leçon sera comprise par une majorité d'apprenants, que les programmes sont suffisamment accessibles et pour permettre d'assurer une attention des apprenants de l'autre bout de la radio et d'engager un travail complémentaire de lecture, de recherche ou encore de production écrite. Alors, comment l'UNESCO voit la suite ? La crise de Covid a été une opportunité formidable pour faire collaborer ces deux mondes, celui de la radiodiffusion et celui de l'éducation. L'UNESCO souhaite que cette collaboration se renforce et perdure et continue à bâtir sur les acquis de l'expérience. Nous voulons que le plus grand nombre d'enfants, de jeunes et d'adultes participent et bénéficient des programmes complémentaires, de ce qu'on appelle aussi les programmes hybrides et accèdent aux éventuelles ressources éducatives qui sont transmises à travers la radio et pour permettre à tous les systèmes éducatifs de répondre aux crises futures et de ne laisser personne pour compte. Les points critiques de notre point de vue sont la formation des radiodiffuseurs et des éducateurs, y compris les enseignants, et les aider à travailler ensemble. Et l'UNESCO apporte déjà sa pierre à l'édifice, notamment dans le cadre de la Coalition mondiale pour l'éducation que nous avons lancée en mars 2020, en réponse à la fermeture des écoles partout dans le monde. Nous avons mené une série d'ateliers virtuels d'échange, d'expérience entre pays sur la mise en place des programmes éducatifs diffusés par la radio et la télévision. Ces ateliers, organisés avec l'Union européenne de radio-télévision, ont touché presque 122 pays. Nous avons également mis à disposition des ressources. Par exemple, nous avons publié deux manuels, l'un relatif à l'instruction interactive par la radio, destiné aux créateurs de programmes d'enseignement et aux décideurs de l'éducation, notamment en Afrique subsaharienne. Et l'autre, l'autre manuel est destiné aux enseignants partout dans le monde avec des orientations pour les accompagner dans l'organisation de l'éducation à distance, y compris par la radio. Nous sommes également en collaboration actuellement avec WorldCast, une entreprise de radiodiffusion pour appuyer techniquement nos États membres qui souhaitent mettre en place des radios éducatives et mesurer les apprentissages des élèves en bénéficiant de mix, de l'utilisation de la radio et du téléphone mobile. Un autre point critique pour les pays est la sécurisation des plages horaires en journée pour les programmes d'éducation destinés aux enfants et aux jeunes sur les radios à couverture nationale. Lorsqu'elles fonctionnent sur une base commerciale, le pouvoir de négociation des ministères de l'éducation est souvent faible. Or, l'éducation est une mission éducative du service public. C'est un bien commun. Et donc, c'est aussi la responsabilité de tous les acteurs d'assurer le droit à l'éducation, notamment dans les périodes de crise ou pour les populations les plus défavorisées. Enfin, un point critique à mon point de vue et non des moindres est l'amélioration de l'accès de toutes les populations à la technologie du numérique, à l'Internet, pour profiter pleinement des nombreuses autres possibilités qu'offre la radio digitale ou la radio numérique. Chers collègues, pour finir, je profite de la tribune que nous offre la Remote Radio Week et la présence de très nombreux acteurs de la radio, des ONG médias, pour lancer un appel à tous ceux qui y veulent et qui souhaitent continuer à travailler, à s'engager dans la diffusion des programmes éducatifs. À travers l'UNESCO, dans le cadre de la Coalition mondiale pour l'éducation, vous pouvez retrouver toute l'information sur notre site web globaleducation.unesco.org. Je vous remercie pour votre attention. Merci.